La recherche engendre de nouvelles connaissances. L'astronaute Neil Armstrong avait bien raison. Pour créer ces nouveaux produits, Atlas Copco commence par peaufiner sa recherche. Le nouveau VSD+, l'illustre bien. Le nouveau compresseur VSD+, d'Atlas Copco, recourt à une technologie moderne. Il ne possède plus un moteur à synchrone, mais un moteur à aimant permanent intérieur. Je m'appelle Gert Terhord. Je suis professeur de propulsion électrique à l'Université des sciences appliquées d'Ausnabrück en Allemagne. Ce moteur possède des aimants permanents dans le rotor. Lorsque l'on utilise un courant sinusoïdal dans le stator, on entraîne le rotor avec une fréquence synchrone. Le moteur à aimant permanent intérieur est la seule machine qui ne possède pas de champ magnétique alternatif dans le rotor. Lorsque l'on connaît les propriétés thermiques de l'induction, on comprend à quel point c'est important. La technologie des aimants permanents intérieurs remporte un franc succès dans certains secteurs. Ces moteurs sont compacts, légers, efficaces, fiables et peuvent être utilisés dans des systèmes d'entraînement direct. Leurs nombreux avantages les rendent parfaitement adaptés à diverses applications. Cette technologie est la technologie du futur. C'est évident lorsque l'on regarde le passé. L'aspirateur est présent dans tous les foyers. Les tout premiers modèles ne possédaient même pas de moteur. Et ceux qui en avaient étaient très gros et difficiles à manier. Grâce aux aimants permanents, les moteurs sont très compacts et de taille bien plus réduite que les appareils courants. Cela les rend très intéressants pour de nombreuses applications comme les aspirateurs par exemple. Mais les gains d'espace sont également un atout pour les compresseurs. Regardez sous le capot de votre voiture. L'air des blocs moteurs en fonte qui pesait une tonne est révolu. Dans cette e-carte, nous utilisons un moteur à aimants permanents. C'est l'une des densités de puissance les plus élevées sur le marché. Les moteurs à aimants permanents intérieurs sont légers, ce qui les rend très intéressants aux yeux des constructeurs automobiles. Toyota et Citroën utilisent cette technologie dans leurs véhicules les plus récents. C'est la preuve que cette technologie est fiable. Sinon, les constructeurs automobiles ne l'utiliseraient pas. Les moteurs conventionnels des ascenseurs n'ont plus la cote. Ces vieux moteurs ne sont pas vraiment adaptés à cette application particulière. Si vous travaillez dans le secteur des ascenseurs, il y a de grandes chances pour que vous vous intéressiez à la technologie des aimants permanents intérieurs. Autrefois, les ascenseurs étaient équipés de gros appareils, de longs câbles et d'engrenages. Les ascenseurs modernes utilisent des systèmes d'entraînement directs dotés de moteurs à aimants permanents. Cette technologie s'avère également utile pour les compresseurs. La puissance n'est utilisée que lorsque c'est nécessaire. Les anciennes unités de climatisation ne se contentaient pas de rejeter l'air chaud par les fenêtres. Non, elles jetaient aussi l'argent par les fenêtres, car les moteurs utilisés n'étaient pas performants. Cette époque est révolue. Les moteurs à aimants permanents intérieurs sont bien plus performants que les moteurs asynchrones. Étant donné que le rotor n'a pas de champ magnétique alternatif, il n'y a aucune perte. Certains constructeurs d'équipements de climatisation ont déjà opté pour ces moteurs. Dans votre séjour ou dans votre voiture, pour faire monter un ascenseur ou faire descendre la température, il y a de fortes chances pour que vous tombiez sur un moteur à aimants permanents intérieurs. Il ne fait aucun doute que le moteur à aimants permanents intérieurs est la technologie de demain, pour de nombreux secteurs et pour les compresseurs.